Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique Nowatch. Sous-titrage ST' 501 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 pas non plus aux Etats-Unis il fait quand même la tête de Turc d'un paquet de gens mais si attendez à mon avis oui c'est clair le principe de Smith c'est que vous lui parlez là sur Twitter il vous répond, vraiment il répond à tout le monde et il a un côté très en contact avec ses fans et avec le public qui fait que quand vous allez l'attaquer il va vous répondre donc du coup il n'y a aucune distance entre lui et les gens quand il y a une déception il va dire clairement que t'es un con et il va dire clairement au mec qu'il n'est pas d'accord avec toi et donc du coup ça crée une sorte d'animosité qui fait qu'il a ses fans qu'il aime beaucoup et il a ses détracteurs maintenant qui sont très très nombreux il faudrait que tu fasses une version sous-titrée de ce module et qu'on va l'y envoyer il va me dire aux cinéphos ils sont génial mais moi j'ai bien aimé ce film parce que je comprends je t'assume j'aime plus Romain Fabien Philippe par contre ce con de français je n'aime pas du tout mais oui Kevin Smith c'est intéressant parce que je ne suis pas trop d'accord quand on dit que ça ressemble à des Coen ou à du Tarantino dans le sens où Kevin Smith est un mec qui a l'un des plus gros films indépendants qui a marché aux Etats-Unis c'est Clerks ça je montre le DVD je ne l'avais pas montré c'est Clerks et déjà là-dedans tu repères cette façon de travailler le rythme c'est un mec qui casse souvent le rythme les longues monologues mais qui adore s'écouter parler il adore écrire dans Clerks même dans le deuxième qui est complètement différent je trouve qu'il a quand même une unité le film là moi j'aime bien aussi les trucs qui cachent les ruptures de ton ce que je veux dire après il a un peu perdu ce truc là mais quand même chez Zingami il y a toujours des ruptures de ton il y a toujours des moments où tu fais la fin de chez Zingami tu comprends le truc un peu différent il aime bien faire une rupture de ton changer de genre ce qui est un truc qui effectivement pour les gens qui connaissent Tarantino et Cohen appartient à ces deux réalisateurs mais qui appartient aussi à un mec comme Kevin Smith c'est juste que Kevin Smith n'a jamais vraiment voulu le prouver et c'est juste ce film là où il veut montrer et c'est peut-être la seule reproche que tu peux le faire c'est une telle envie de montrer de dire je ferais un seul film où je montrerais que j'aurais pu être un très grand être un très grand réalisateur être un grand réalisateur de cette acabie là mais que j'ai pas voulu le faire plus oui parce que dans ces autres films tout est parfaitement imbriqué dans la narration et là tu as l'impression que ça stoppe un peu pour faire une petite démonstration mais le moment s'y prête le moment s'y prête c'est intéressant parce que ça se sent on sent la volonté d'être très très c'est honnête par rapport à son sujet je pense pas qu'il en refra d'autres du coup comme ça parce que c'est vraiment la volonté de dire voilà ce que je pense et que ça me concerne parce que je suis chrétien et tout et je veux dire quelque chose et c'est très honnête là dedans en fait j'ai trouvé ça et après les gens vont peut-être avoir du mal à s'identifier parce qu'il y a des personnages on essaie de s'identifier à eux puis d'un coup on part dans autre chose c'est très très étrange comme film et moi ça m'a rappelé ça m'a fait revenir au cinéma un des geeks que j'affectionnais avec Tarantino ou avec Lerx que j'ai vu dans les années 90 donc c'est marrant de voir un mec revenir avec ça là dessus après avoir fait un peu tout une espèce de pureté dans le film une honnêteté c'est ça qui est bien c'est un film qui est intelligent c'est pas un film qui a un gros budget mais c'est un film où on sent qu'on n'est pas obligé de trop montrer pour dire quelque chose moi j'aime bien le principe du film honnêtement je l'ai beaucoup aimé mais je pensais le défendre même si je ne l'avais pas trop aimé je suis en train de le défendre parce que j'aime bien qu'il y ait une fille à la base que je sais à peu près ce qu'il vaut mais je trouve que là il a vraiment c'était vraiment assez remarquable sur certains points de vue et j'aime beaucoup la scène de monologue du prêtre je la trouve justement intéressant je trouve qu'il y a une espèce de je pense que beaucoup aimeront parce que le concept est génial mais Michael Park c'est absolument hallucinant dans ce film qui va jouer d'ailleurs dans le prochain Ben Affleck d'Argo qui est un grand ami de Smith enfin je crois voilà donc en tout cas on vous le conseille si vous pouvez le voir cet acteur devrait faire des voix off parce qu'il a vraiment un cachet de toute façon le film dans Kill Bill 2 tu le vois il a un petit rôle il a une séquence de dialogue avec un mec latino où vers la fin elle va dans une buvette et elle parle avec c'est lui aussi il est hallucinant parce qu'il a un accent latino d'ailleurs je crois qu'ils essayent de le pousser à ce qu'il soit quand même nominé en second rôle aux Oscars pour ce film là un film pareil aux Oscars ça passera pas je pense pas que ça passera mais en tout cas bon film qu'on vous conseille on vous préviendra quand il sortira en DVD en France officiellement officiellement sinon on import Young Gates et puis dites nous ce que vous en avez pensé on va se juste donner un petit on va passer à la partie sponsor et après on revient pour parler d'un autre film et donc on va maintenant parler de notre sponsor la boutique No Watch bon alors que vous le savez sur le site No Watch vous avez la magnifique boutique No Watch qui vous propose ces t-shirts là comme toujours les t-shirts invincibles vous pouvez les brûler vous pouvez les nettoyer vous pouvez marcher dessus ils resteront toujours nickel en gros il y a un obus qui vous tombe sur la tronche il ne restera que le t-shirt c'est ça mais vous n'avez pas que ça vous avez toujours des goodies divers de votre podcast préféré l'anciennement Scud Béni soit-il ou encore Saturn et les autres puis voilà ça va faire aussi des souvenirs collector parce que comme vous le savez No Watch.net change sa charte graphique on est encore dans la dominante verte mais ça va peut-être changer tout ça bientôt donc allez-y précipitez-vous sur ces goodies sur ces t-shirts tout doit disparaître vous vous faites plaisir et en même temps vous nous aidez c'est moins formel qu'un don donc comme ça tout le monde est content donc vous allez sur le site nowatch.net vous allez sur la bannière boutique No Watch et puis ensuite vous faites votre petit marché et on vous remercie à l'avance Il est ici shoot on site 12 ans et le ache est toujours frais c'est comme un vrai angry nerve ce n'est pas ce n'est pas healing je ne suis pas looking pour clôture alors maintenant on passe au deuxième film import US c'est ce qu'on avait envie de vous parler parce qu'on ne sait pas non plus s'y sortir en France vu qu'on vous a déjà longtemps parlé des films de DC Comics des dessins animés DC faits par l'équipe de Bruce Team et de l'ancien dessin animé mais ça sort un peu de manière étrange en France il y en a qui sortent il y en a qui ne sortent pas vous avez parlé il y a peu de temps c'est un peu aléatoire c'est vraiment aléatoire on s'est dit on ne sait pas on suppose mais on va voir donc on parle de Batman Yerwan qui veut en parler vas-y Fabien vu que tu as le ok donc on parle de la BD d'accord on parle de tout et puis après donc alors c'est DC Universe ça s'appelle leur truc donc ils viennent de sortir un nouveau film d'animation en DTV qui s'appelle Batman Yerwan ils se sont dit on va adapter un graphic novel et leur choix c'est porté c'est pas la première fois New Frontier à New Frontier donc à chaque fois ils reprennent Superman Doomsday donc là ils décident de transposer Batman Yerwan j'ai connu chez nous sur le titre de Batman année 1 ou anciennement Batman Vengeance Oblige dans sa première édition quel titre donc qui a été scénarisé par le grand Frank Miller et dessiné par David Mazoukei donc c'était la deuxième étape du renouvellement de Batman à la fin des années 80 dans le monde du comics celui-ci suivait justement c'est des notes tant pis c'est pas grave celui-ci suivait The Dark Knight Returns la grosse la grosse oeuvre de Frank Miller sur Batman donc là c'était le deuxième graphic novel consacré à Batman donc là ça partait sur les origines de Brandon voilà là en fait l'idée c'était carrément de faire un hommage au film noir et de raconter l'histoire parallèle entre la première année de Bruce Wayne dans le rôle de Batman et de l'intégration de James Gordon dans la police de Gotham City et puis dans les comics on peut dire que c'est la BD qui a réellement retravaillé l'identification de Batman c'est-à-dire que tous les mecs de la BD jusqu'à maintenant maintenant ils ont un peu changé avec Grant Morrison se sont basés sur la personnalité du Batman de Yerwan et sur l'histoire de Yerwan c'est-à-dire qu'on reprenait toujours les mêmes scènes la même figure et ça a énormément marqué l'univers beaucoup d'histoires sont dérivées de Yerwan notamment la toute fin de l'histoire qui consolide justement les rapports entre Gordon et Batman a été significatif dans leur rapport en fait et ce chapitre il est évoqué dans le cinéma tout le monde Tim Burton avait cité Yerwan mais c'est carrément obligé de citer Yerwan de toute façon quand on fait un film sur Batman et évidemment Nolan sur Biggins c'est là où il s'approchait le plus de Yerwan et la fin de The Dark Knight est clairement reprise de Yerwan sauf qu'à l'époque de Tim Burton on avait pas encore disons qu'il n'y avait pas autant de fidélité disons qu'à l'époque de Tim Burton on essayait dans un premier temps de rétablir Batman comme un personnage sombre et c'est ensuite avec les dessins animés et les films de Nolan qu'on a apporté cette réflexion sur le super-héros le vigilant c'est venu bien après ça c'est une BD aussi qui se veut pas mal réaliste en fait en soi c'est vraiment du film noir qu'on essaye de retomper donc justement et donc là l'idée ça a été de carrément la même équipe produite par Brostim etc de réaliser une adaptation fidèle de Yerwan et pas reprendre des petits bouts etc autant dire que le film était très attendu très très attendu il y avait une pression assez énorme sur le film pour vous dire je disais à tout le monde vous en faites pas c'est peut-être l'année des super-héros il y a eu 5-6 films de super-héros mais c'est Yerwan qui va tout pulvériser j'attendais j'étais au poil comme ça très bien alors qu'est-ce que vous en avez pensé et la déception était à la hauteur de l'attente c'est vraiment une grosse déception super c'est vraiment une grosse merde non non il n'y a rien à dire non mais parce que non c'est pas une grosse merde c'est une déception ce qui est décevant avec Batman Yerwan dans un premier temps c'est le travail de scénario puisqu'il n'y a aucune adaptation qui a été faite c'est littéralement une version animée de la BD c'est ça ils ont pris la BD comme storyboard et ils l'ont tout simplement animée les mêmes plans en regardant les mêmes plans on va dire qu'à 99% c'est une reproduction de la BD il y a une mise en scène quand même ils rajoutent des petits inserts des choses comme ça par exemple d'échographie qui ne servent pas forcément il y a une de Basto en plus mais le problème c'est que c'est un film qui relance vraiment le débat de l'adaptation dont on avait déjà parlé avec Tintin c'est vraiment nécessaire quand vous passez d'un support à un autre d'un matériau d'un support à un autre de changer et de structurer Yerwan c'est bien en tant que lecture c'est magnifique à lire parce qu'en plus tu peux toi-même adapter ton rythme à ce que tu lis mais le problème c'est qu'en film tel quel tu n'as pas une histoire on raconte une année mais ça ne fait pas une histoire et les enjeux ne fonctionnent pas du tout quand tu le transposes tout simplement voilà littéralement comme ça ça tombe à plat ça tombe un peu à plat qui est-ce qu'ils ont une question ? oui oui Batman c'est bien Bruce alors je veux juste dire je comprends que dans Sin City moi je suis d'accord Watchmen réadapter des storyboards et les mêmes plans que les films ça crée un problème de rythme mais est-ce que là ils ne se sont pas dit oui mais c'est du dessin animé donc du coup on est plus proche du médium BD finalement on est dans un entre-deux et ça marchera mieux et c'est ce que les gens veulent parce que ça a marché on regarde les autres films ces adaptations ils sont vraiment excellents je ne suis pas d'accord avec toi en fait non mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord je pose la question mais non je ne sais pas je pense que c'est peut-être qu'ils avaient tellement peur de toucher à ce petit bébé qu'ils n'ont pas voulu le transformer et du coup c'est nul alors effectivement ils ont vraiment essayé de coller en tout point à la bande dessinée puisque même les voix off parce que c'est beaucoup en voix off soit de Gordon soit de Bruce Wayne c'est monocorde c'est monocorde mais tout le temps tout le temps et du coup effectivement tu as l'impression de lire une bande dessinée quand tu vois le film mais nous on ne demande pas ça nous on veut avoir des vrais envolées scénaristiques même la thématique dans la musique tout ça ça tombe tout le temps à plat et c'est vraiment navrant parce que tu as l'impression de exactement relire la bande dessinée tu perds ton temps en regardant le film ce qui amène une deuxième déception qui découle de ce que tu vas dire c'est que l'animation est vraiment limitée en fait souvenez-vous du premier alors là je fais appel au nostalgique souvenez-vous du premier épisode de la série animée Batman où on avait Batman enfermé dans un immeuble qu'il arrivait à intercepter à lui seul tout un groupe de SWAT de la police de Gotham City il reprend cette même scène là dedans dans Year One puisque c'est là d'où elle vient elle était aussi dans le Phantom Masqué elle était dans le Phantom Masqué et c'était largement mieux dans le premier épisode parce que la scène était mieux et j'ai même envie de dire la scène était carrément mieux dans Batman Begins alors ça c'était à débattre alors moi en termes d'animation justement j'ai trouvé ultra bancal sur le coup parce que toutes les scènes de dialogue et on a un paquet en termes d'animation elles sont très figées les jeux de couleurs par contre c'est très beau ça c'est rien à dire par contre les scènes de combat les scènes d'action comme ça je les ai trouvées assez belles elles sont bien mais elles sont trop courtes elles sont très courtes mais par contre c'est vrai qu'il y a des petits éléments d'animation qui disent ah tiens je vais quand même bien suivre ça c'est agréable à voir il y a ce combat tout à fait quand Broussillon et Monde se bat contre Sinaqa dans la rue il y a des plans qui sont vraiment très beaux de même qu'à un moment donné Batman se bat contre le chef de l'unité SWAT pareil un combat éclair mais vraiment très efficace et on se dit qu'on aurait bien voulu que le film soit comme ça sur une heure et le problème c'est que c'est pas le cas et puis aussi il manque de thèmes musicaux bah en fait le film est très très c'est vrai qu'on a l'impression mais moi je pensais que c'était une volonté de faire un côté plus guillemets auteur un truc plus simple plus proche de la BD de dire moi je trouvais ça intéressant moi quand j'ai vu les premiers dialogues je me dis tiens c'est intéressant ils mettent moins de musique ils font des choses plus figées est-ce qu'ils veulent faire un truc un peu plus ils veulent changer un peu l'oréal ils veulent aller dans quelque chose qui est moins proche de ce que t'es avec Bruce Team c'est vrai que le souci moi j'ai moins détesté le film que vous mais je reconnais qu'il est pas incroyable je déteste pas c'est une déception bon voilà bon pour conclure on conclut on ne conseille pas on ne conseille pas voyez-le 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 plutôt les autres lisez plutôt la BD voyez-le faites-vous votre avis mais franchement attends non mais là il est en import donc ne dépensez pas 45 euros pour tout ça lisez ça allez plutôt choper les dessins animés de l'époque les dessins animés le fantôme masqué il est en VF vous pouvez le choper en DVD je crois maintenant il faut militer le fantôme masqué le fantôme masqué il faudrait militer pour qu'il ressorte en DVD en Broré en IMAX si mais la rupture de stock tu peux l'acheter genre à 40 dollars en occasion vraiment il y a un culte c'est pas pour rien sur ce film tu me souviens c'est simple c'est le meilleur film qui a été fait au cinéma pour Batman c'est un authentique chef-d'oeuvre ok et ben voilà le fantôme masqué c'est pas Yerwan oui c'est ça je suis sûr qu'ils ont compris les gens je sais donc on vous conseille donc pas Yerwan et plus Red State de Kevin Spice dites nous ce que vous en pensez si vous avez vu ces films si voilà nous on ne vous conseille pas d'aller dépenser 40 euros pour ces films on essaie juste de lire qu'ils existent et on vous préviendra dans tous les cas s'ils sortent en France mais on ne sait pas quand donc c'est possible dans 2-3 mois c'est possible dans un an ou deux ça peut arriver comme ça ça peut arriver comme ça c'est la grande joie justement militez si vous aimez ces films que vous avez vu militez justement pour qu'ils sortent en France qu'ils sortent chez nous voilà tu vas lancer une pétition c'est ça je lancerai des pétitions on se retrouve le mois non pas le mois la semaine prochaine plutôt pour une nouvelle émission où là on parlera de du temps du temps et du futur voilà allez salut à tous prenez soin de vous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501